et bien voilà bonjour c'est pour la petite démo du jour entre la synchronisation entre la bitbuddy et la bit chronics infinity looper bon je passe la description c'est pas le but, je vais mettre un peu de lumière supplémentaire ça sera un peu mieux, voilà, bizarre ce truc c'est comme ça ça fait un bruit quand j'allume voilà donc je passe le descriptif, il y a assez sur internet pour ça je signale juste que je rentre dans le pictronics avec un port de line 6 hd 500x la connexion midi est là donc il n'y a qu'une entrée midi dans le pictronics la sortie midi du bitbuddy avec son câble au bout du câble il y a deux fiches on les voit ici donc ça c'est la in on s'en occupe pas et on branche la out en fait je sais pas si on sait le voir avec la webcam on s'occupe de la out la in là ici voilà alors on peut déjà voir ici en fait le petit lettre rouge qui clignote c'est la mesure en fait du bitbuddy bon je suis en preset rock 1 à 140 c'est la mesure c'est tout simple donc il y a ici je veux juste faire une démonstration en mode parallèle ça veut dire une boucle et on se sert de deux boutons il y a le mode série aussi plutôt que coupler fin donc on fait un truc là un truc différent là c'est le même principe on sait armer stopper démarrer donc ici en fait je suis en mode armes ça veut dire que j'arme le loop donc que je prépare en fait le bouton et en mode trade ça veut dire qu'il va toujours attendre à la fin du loop 1 ou 2 pour s'allumer ou s'éteindre voilà c'est tout ça c'est un appareil c'est pas compliqué il faut juste comprendre le manuel et les applications en principal en anglais malheureusement moi ça me pose pas de problème mais il faut comprendre l'appareil il est assez simple très simple je prends une gratte je lance le bitbuddy voilà le loop 1 est enregistré maintenant en fait sur le même bout on va rajouter autre chose sur le bouton 2 j'entends déjà ça 5 fois c'est nickel ça ça peut aller on va rajouter une basse on va rajouter Levine on va rajouter on va rajouter la basse on va rajouter On voit le petit flash, c'est-à-dire qu'il a donné dans la fin de la boucle, on va mettre un peu une passe ici aussi. On va rajouter un petit effet par cette synchro, pas de problème avec le roulement, même des tuites. Voilà, moi je pose la guitare, donc on a un loop constitué en deux parties, si on veut. Maintenant, on va par exemple couper le loop 1, et laisser jouer le loop 2, après un peu. Le grammo terme, ça vous donne le temps de bouger le pied. Attention, ça va venir. Voilà, je coupe la batterie, à l'aide du petit pédalier. On peut remettre la batterie, et on peut remettre la batterie, et le loop 1 en même temps. Il faut bien tenir sur la barrette. Voilà, pas de problème, toujours pas de synchro. On va faire la même chose, donc pour la démo, on examine le loop 2, on va couper le loop 2 aussi. Je vais armer le loop 1, voilà, avec le pédalier et le rideau, je vais couper l'effet un peu techno qu'il y a derrière. Ça vous offre des possibilités comme ceci. Je vais remettre l'effet. Je vais remettre la batterie. Voilà. On va faire la transition et on va rallumer, en fait, le bouton 2. C'est nickel, franchement, le synchro est nickel. Voilà. Ça c'est un peu le dommage de se pédaler, c'est pour le haut 3 en fait. Il faut taper 2 fois très vite. Parfois on rate son coup. En plus je suis mal loté avec la webcam qui est dans les pieds. Je le dis, c'est bien zéné. Les excuses sont faites pour s'en servir, mais c'est la réalité. Voilà. Donc en fait ici, le looper s'arrête à l'outro, mais il démarre aussi à l'intro. Ça veut dire que j'arme le 1. Si je pousse maintenant le beat buddy avec le looper qui n'a pas encore mémorisé, il va s'enclencher automatiquement. On peut choisir quand on est en mode arme, en fait, de démarrer, par exemple, avec le loop 2. Ça vous donne une sorte d'impro. On peut par exemple, ça, je vais le montrer avec le pied, parce que c'est plus évident. Encore un peu de ello avec le parfaitement sticky. Donc, c'est très bien avec le type de bowie, pourquoi ne pas partagez pas VPN? Parce qu'en plein autant de treball. Ça vient y vous empame, parce qu'en 씨. et voilà c'est fait la démo est terminée malheureusement voilà en moterie c'est le même principe en fait mais bon on fait deux choses différentes on peut couper reprendre état de la batterie faire le roulement la transition patati patata voilà c'est le même principe en fait mais c'était juste pour montrer la synchronisation entre les deux appareils ça reste nickel en fait aucun problème il n'y a aucun souci donc on voit toujours la lettre qui clignote donc toujours la mesure si j'augmente un tempo je vais le mettre par exemple à 200 on va aller carrément 300 ça cligne plus vite c'est la mesure chaque fois ça c'est primordial si vous avez les deux appareils c'est de voir que ça clignote bien voilà c'est aucun problème je sais la plus grande critique de ce looper c'est le prix mais je dirais si on n'a pas de bitbuddy je dirais non c'est pas nécessaire d'avoir un looper pareil mais avec la bitbuddy franchement c'est des heures de plaisir de construction on fait n'importe quoi on peut regarder ce qui va ce qui va pas on peut effacer effacer c'est très simple donc on reste appuyé ici il veut effacer là on arme la 2 et il efface non il n'y a plus rien dessus c'est tout simple mais c'est ça sert à rien ça bon il y a aussi un autre truc aussi c'est qu'on peut brancher après on a qu'ils font avec des logiciels tel cas bléton et compagnie parce qu'il y a une batterie midi on peut brancher le looper sur l'ordinateur bon moi je préfère quand même ce système cycle on peut gérer quand on veut parce qu'évidemment sur l'ordinateur à moins qu'on a des contrôleurs midi et des pédaliers bon ça fait tout un ram dam de pédale et des trucs assez compliqué pour moi c'est compliqué moi je préfère des trucs simples comme ça c'est très simple en fait un bitbuddy on fait ce qu'on veut on peut construire son propre loop il n'y a pas de problème on rentre dedans avec la carte sd qui est derrière et ça fonctionne ensemble c'est magnifique en fait voilà petite précision allez je vous remercie d'avoir regardé la vidéo vous souhaitons une bonne matinée soit une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit à bientôt j'espère il ya d'autres vidéos concernant les pédaliers qui fonctionnent avec le bitbuddy sur ma chaîne donc s'il ya des questions ou des critiques n'importe moi je m'en fais tout est bon à prendre excusez moi pour les bafouillements parfois mais moi c'est à froid il n'y a pas de papier je prépare j'ai envie de faire la démange je la fais j'ai pas envie je la fais pas parce que fonctionne comme ça voilà ciao ciao à bientôt j'espère